alors puisqu'on parle de changement et qu'on parle de changement dans un dimanche où on vote je voudrais reprendre cette phrase cultissime de coluche si voter provoqué réellement un changement ça serait déjà interdit voilà donc vous avez compris les étapes du coaching grow objectif et situation actuelle à les options c'est les différentes voies pour aller de a à b et on va voir ce qui bloque et ensuite l'engagement du coach et de a à b donc dans ce qui bloque vous savez cette formule dont je vous ai parlé dès le premier module les résultats r égale p moins i fois m p moins i fois m beaucoup de coach insistent sur youtube sur la motivation la motivation c'est bien mais si tu as le frein à main qui est bloqué tu peux te motiver tu avanceras pas il faudra lever le frein à main et dans les interférences on a les peurs les émotions les croyances limitantes les blocages des identifications parentales et transgénérationnel est plein et nous verrons ça dans le deuxième protocole d'hypno coaching que je vais vous présenter tout à l'heure qui vous permettra d'identifier ça alors je vais vous parler où est ce que j'ai mis les les feutres ils sont là donc je vais vous parler des drivers savez ces fameux messages contraignants qu'on a dans la tête et qui sont super important parce que ça nous empêche de d'être libre on a les valeurs dont j'ai parlé hier ces valeurs qui nous amène à vivre des choses mais il faut comprendre qu'on ne peut pas non plus obliger l'autre à vivre en dehors de ses valeurs ça c'est la clé du partenariat quelle qui soit et de faire en sorte que l'autre vive dans ses valeurs alors je vais vous parler des émotions je vais faire une approche un petit peu différente et originale de savoir quelles sont les blessures derrière les émotions intéressant on a vu la neurochimie on va voir les blessures l'émotion de tristesse c'est lié à la blessure d'abandon le masque que va mettre la personne c'est la dépendance tiens on a vu quelque chose hier dans un coaching où on a parlé aussi de ce que disait Boris Cyrulnik les gens sont insécures entre ceux qui sont anxieux qui ont la blessure de rejet et ceux qui sont un petit peu contrôlant qui repousse parce qu'ils sont dans la blessure d'abandon qui veulent pas revivre le masque c'est la dépendance et la peur c'est la solitude parce que zina c'est sa peur essentielle pas vrai peur de la solitude on en reparlera alors l'émotion c'est ça le besoin qui est derrière c'est avec derrière un peur il ya un besoin c'est le besoin d'attention et ce qu'il faut dire comme mantra ou comme phrase ou comme suggestion c'est être conscient de ma force je suis conscient de ma force je suis conscient de ma force donc toute personne qui a une blessure d'abandon qui est triste c'est ce que je vais lui demander de répéter régulièrement comme affirmation derrière une émotion de peur la peur la blessure derrière c'est le rejet et le rejet le masque c'est la fuite posture de fuite même je réponds pas aux questions je tape en touche pime c'est la faute à mais c'est pas moi je suis dans une fuite parce que la peur c'est la panique et le besoin c'est la part de la part de l'appartenance oui c'est ça en fait le truc il faut le truc la phrase qu'il faut répéter c'est je prends ma place parce que la personne qui est dans le rejet elle a été rejetée elle n'est pas dans son alignement elle n'est pas dans son environnement elle n'est pas à sa place je prends ma place je prends ma place je prends ma place donc ça veut dire que je vais poser mon cadre je vais poser mes limites je vais mettre mes exigences je vais mettre mes besoins exprimer mes besoins parce que je suis à ma place quand j'exprime mes besoins je mets mon cadre parce que si je mets pas mon cadre c'est l'univers qui met le cadre c'est l'autre qui met le cadre donc si l'autre mais le cadre je serai pas ma place voyez l'importance de ce premier pilier dans les cinq piliers troisième émotion qu'on rencontre souvent la colère la colère qui génère du cortisol et notre ami david il a exprimé tout à l'heure la colère à plusieurs reprises la blessure liée à la colère c'est l'injustice et il a parlé de choses injustes parce qu'il a vécu des choses injustes injustice l'injustice créer un masque de rigidité et la peur que l'on a on a peur d'être froid dans la froideur d'ailleurs c'est ce qu'il disait et en fait il a exprimé le fait qu'il voulait plutôt être robot toi froideur pour s'en protéger tu vois derrière la peur que l'on a et le besoin qu'il y a derrière cette colère derrière cette injustice c'est la liberté c'est ce qu'il a exprimé dans le coaching en fait c'est je respecte mes limites et d'ailleurs cher david dans le sms que tu m'as envoyé c'est ce que tu me disais je veux qu'on me respecte et qu'on respecte pas vrai tu comprends donc là je te donne dans ton cahier de gratitude les phrases que tu vas écrire 50 fois par jour je respecte mes limites et comme je respecte mes limites je rajoute et tu vas comprendre la clé qui manquait je respecte la limite des autres parce que si je respecte pas la limite des autres les autres ne vont pas respecter mes limites donc je respecte un mes limites donc c'est un petit peu comme ça je respecte mes limites du coup je respecte les autres et la conséquence comme ça c'est un triangle équilatéral les autres respectent mes limites mais si je respecte pas ni mes limites ni celles des autres les autres ne pourront pas me respecter autrement dit si les gens les gens commencent à devenir envahissant dans ma vie peut-être que j'ai été envahissant dans la leur ou que je me suis laissé envahir et que je me suis pas donc mis dans mes propres limites quatrième émotion l'alerte l'alerte la méfiance on va dire la méfiance ou l'alerte c'est la blessure de trahison voilà bravo le masque c'est contrôlant et la peur d'être trahi tout à fait c'est la peur d'être trahi et donc le besoin c'est la confiance et la phrase que la personne va écrire sur son cahier c'est j'apprends à faire confiance j'apprends à faire confiance cinquième émotion le dégoût le dégoût c'est la blessure d'humiliation et ça crée un masque de masochistes des gens qui se font mal et qui acceptent qu'on leur fasse mal et du coup qui attirent des relations toxiques comme des pervers narcissiques il y a un besoin derrière il y a une peur pardon de liberté on a peur d'être libre et on va accepter quelqu'un qui va nous enchaîner et qui va nous faire éprouver une humiliation à travers ça mais on ne peut pas s'en sortir et comme je dis toujours quand on est dans une relation avec un pervers narcissique il ne faut pas accuser le pervers narcissique on a attiré le pervers narcissique parce que la relation il faut deux personnes il faut une victime et un bourreau mais si j'attire un bourreau comme Carman l'indique dans le triangle c'est que j'ai été victime à un moment donné et donc le besoin qu'on veut c'est d'être soi-même c'est ça ce besoin caché il faut que je sois moi-même et que je ne sois pas le jouet de l'autre de répondre aux attentes des autres et donc je me donne le droit d'être je me donne le droit d'être oui mais tu auras les choses pour tout est noté qu'est-ce que j'ai dit de trop vite peur d'être trahi donc en fait si j'ai un besoin dans l'alerte d'avoir confiance et la phrase c'est j'apprends à faire confiance à faire confiance à moi et aux autres parce que c'est toujours réflexif et donc ce que j'ai dit la cinquième émotion le dégoût et bien c'est l'humiliation qui est derrière et cette humiliation elle a créé un masque de masochiste et le besoin derrière la peur qu'on a on a peur d'être libre il y en a qui ont besoin de liberté et là on a peur d'être libre le besoin de liberté c'est celui qui est dans l'injustice c'est injuste il veut être libre par contre celui qui est humilié ne veut pas être libre et le besoin en fait c'est d'être soi-même et pas d'être le jouet de l'autre la marionnette de l'autre et donc c'est je me donne le droit d'être alors si vous reprenez Paul Ekman il parle des six émotions tristesse peur colère donc là la vigilance on va dire et le dégoût il en manque une c'est la surprise on pourrait dire l'alerte lui appelle ça la surprise la sixième émotion elle est positive c'est la joie non il n'y a pas de blessure c'est pour ça que je vous ai dit hier que pour moi la clé c'était d'être un optimiste inébranlable quelles que soient les situations alors là nous allons parler des blessures mais surtout avec les messages contraignants on n'en a pas parlé dans le module correspondant le module 10 donc ce que nous sommes en train de faire on le retrouvera également dans l'onglet donc dans le module 10 on demandera à Emmanuel de l'envoyer à Cédric donc la blessure de rejet elle entraîne un masque de fuite comme on a vu et en fait elle va créer un message contraignant ce qu'on appelle un driver c'est un message que tu as inconsciemment dans ta tête qui est d'être parfait soit parfait et quand tu es dans le soit parfait tu as de l'insatisfaction tu es intolérant ben ouais forcément c'est jamais parfait chez les autres tu vois toujours ce qui va pas les exigences élevées oh putain ah ça j'adore procrastination et ben oui parce que s'ils font ils seront jugés donc tant que j'ai pas fait il n'y a pas de résultat parce que le résultat il serait pas assez élevé et la peur d'échouer ce que j'ai entendu quand je suis dans la blessure de rejet tu dois être le premier comment tu as pu faire ça est-ce que tu as eu la meilleure note c'était qui qui avait la meilleure note en fait on n'accepte jamais que tu fasses quelque chose de bien il faut toujours que ce soit comme ceci donc tu es même rejeté pour qui tu es les bénéfices secondaires c'est que tu vas développer une sacrée volonté une opiniâtreté un côté tête de mule j'en connais quelques-uns dans la salle je baisse la tête pour regarder personne n'est-ce pas volonté opiniâtreté le sens du perfectionnisme et je veux que ce soit comme ça et ça nous renvoie à ce que je disais hier sur le sens d'imposer mes valeurs aux autres ou que les autres correspondent à mes valeurs et ne soient pas dans leurs valeurs en fait voilà ce que la personne doit se répéter soit dans son cahier de gratitude à écrire soit en hypnose pour reprogrammer le mindset tu as le droit d'être comme tu es j'ai le droit d'être comme je suis avec mes imperfections j'entends souffler ça ça fait j'ai le droit j'accepte mes imperfections c'est ce que je disais hier je ne suis pas unilatéral vous voyez c'est la suite de ce que je disais hier je vous ai commencé à mettre la première couche hier j'accepte d'être des fois joyeux d'être des fois triste d'être des fois en forme et des fois pas en forme deuxième blessure injustice le masque on l'a vu c'est la rigidité le driver c'est dépêche-toi ça je connais parce que c'est un TV driver voilà arrêt de traîner on est encore en retard par ta faute la messe commence dans dix minutes tu es toujours en pyjama ça j'ai entendu ça quand j'avais 7-8 ans c'était impressionnant je ne vais pas plus vite pour autant mais par contre j'entends ça dans la tête constamment inconsciemment donc l'effet c'est la vitesse je ne vais pas forcément vite au rendez-vous physique mais par contre je vais très vite pour faire les choses je peux être de mauvaise humeur je peux être en impatience quand je suis là-dedans les bénéfices secondaires c'est rapidité instantanéité beaucoup de réactivité beaucoup de dynamisme mais putain est-ce que je profite des moments de repos ben non en fait tu as le droit de prendre ton temps et je vais même dire mieux tu as le droit de perdre ton temps c'est ce que j'ai expliqué en octobre parce que je sortais d'un été où j'avais des grosses de prises de conscience où j'ai parlé de cette technique danoise du nixen n-i-k-k-s-e-n vous verrez j'en ai fait trois le nixen les danois ils disent tu perds ton temps mais ce n'est pas écouter de la musique ou à lire tu te mets sur le canapé et tu ne fais rien tu apprends à ne pas culpabiliser rien faire c'est dévastateur au départ troisième blessure blessure de trahison le masque que je vais créer pour me protéger de cette blessure de trahison l'identité que je vais c'est le contrôlant le driver c'est soit fort en fait qu'est-ce que j'ai entendu parce que je l'ai eu celle-là aussi il n'y a plus malheureux que toi tu es trop sensible la vie est dure à ton âge je travaillais déjà dur et mon père qui me disait moi à 14 ans je faisais les lits de l'hôtel où travaillaient ses parents parce que mes grands-parents avaient acheté un hôtel qu'est-ce que j'ai entendu ça et j'étais obligé à 14 ans de faire la vaisselle parce que lui il faisait la vaisselle et il fallait que je prépare le truc et ça me faisait chier mais vraiment et je foutais le bordel dans ma chambre je ne rangeais jamais ma chambre parce qu'il m'obligeait à ranger tous les autres trucs parce que j'avais de l'argent de poche que si je le méritais parce que on n'a pas d'argent de poche sans le mériter il faut mériter son argent de poche donc il faut mériter il faut travailler pour gagner dur tu vois il faut et du coup vous comprenez la valeur d'activité que j'ai eu je travaillais plus parce qu'il fallait travailler que j'avais entendu que la vie est dure il faut travailler dur on n'a rien ça rien plutôt que de travailler pour gagner de l'argent ou pour être épanoui mais heureusement j'étais épanoui dans ce que je faisais et j'ai toujours choisi ce qui me plaisait ça c'est ce qui m'a sauvé mais je ne savais pas pourquoi maintenant je l'explique ça c'est important le mérite je réponds je ne comprends pas ce que tu dis je ne parle pas du mérite il n'y a pas le mérite non ce n'est pas le mérite ça c'est la phrase que j'entends pour gagner de l'argent il faut travailler ça se mérite si tu veux mais ce n'est pas le mérite ce n'est pas le mérite il faut gagner la blessure de trahison voilà ce que tu as entendu puisque tu vas être fort c'est à dire on ne fait rien sans rien on n'a rien sans rien il faut être fort il faut arrêter d'être sensible il ne faut pas s'écouter arrête t'as pas mal moi quand j'avais une maladie ou j'avais une douleur mon père disait ça va passer ne t'inquiète pas dans 10 minutes ça va passer mais mon père m'aimait mais il ne savait pas le dire et en fait on ne m'amenait pas chez le médecin alors que mon frère qui est né après lui dès qu'il a un pet il va chez le médecin parce qu'entre temps j'ai perdu un frère malformation cardiaque à l'âge de 10 mois donc là on a tout écouté moi par contre j'étais celui il ne fallait pas se plaindre non ça va passer prends un verre d'eau donc un jour il y a à peu près 10 ans mon père m'a dit mais toi tu es le plus fort de la famille alors je dis non je ne suis pas le plus fort on m'a empêché d'être sensible on m'a empêché parce qu'il ne fallait pas parce que mon père quelqu'un de très sensible ma mère très sensible et en fait ils ont été touchés par la mort de mon frère quand tu perds un enfant et donc il fallait que je sois comme ça mais après celui qu'ils ont vu après lui il est malade et hypochondriaque dès qu'il y a un truc qui ne va pas et moi je suis pharmacien tu as tout compris j'ai travaillé la pharmacie sans vouloir faire de la pharmacie uniquement pour pouvoir guérir les mots qu'on n'écoutait pas quand on me disait et en fait je ne fais que de la thérapie alternative je fais du magnétisme de la radionique de l'homéopathie des huiles essentielles pour prévenir tu vois comment j'ai résolu la problématique non non tu n'as rien tu n'as rien le pire je vais te dire 2007 je suis avec mon père c'est le lendemain du réveillon je vais lui fêter le nouvel an il a des amis qu'il invite il m'invite ils font une partie mon père est un bridgeur donc je prête on est quatre on va jouer au bridge et tout d'un coup j'ai une douleur terrible parce qu'en fait sur le parking le samedi j'ai chopé tu sais une sorte d'épine que j'ai eue à l'oeil et puis ça commence à me piquer ça me gratte et je commence à saigner en fait j'avais une épine d'un bourgeon qui avait été prise par le vent et qui s'était glissé sous la paupière je commençais à avoir mal à l'oeil et je n'étais pas bien je dis papa tu peux m'amener chez le médecin il me dit non on est le 1er janvier tu attendras demain je lui dis mais écoute ça fait hier ça commence à 23h j'ai été à Fumel qui m'a mené et le mec ma urgence j'étais en train de me rayer l'oeil l'iris et j'avais effectivement ça ça durait une demi-heure l'intervention pour enlever le truc putain c'est tout juste c'est s'il a reconnu le truc il était comme ça il était effondré je pense qu'il revivait le truc qui a pu se passer le syndrome avec mon frère il me disait ouais je pensais pas que non mais tu pourrais dire excuse moi de pas t'avoir écouté non t'es en train de dire je pensais pas que tu ne fais jamais attention aux émotions que j'exprime donc comme j'ai pas pu exprimer mes émotions parce qu'il fallait que je sois fort eh bien j'ai développé ça t'es trop sensible non non mais la vie ok donc en fait psychorigidité impossibilité à déléguer et j'avais beaucoup de mal je faisais tout tout seul je pouvais pas déléguer avec les autres parce que j'étais fort et c'était jamais bien fait par les autres donc du mal à travailler en équipe ça c'est vrai je travaillais moi avec l'équipe et ça développe une grosse ambition quand on est dans cette blessure trahison en fait il faut développer la capacité à aller vers ce que tu souhaites et exprimer tes besoins et vous voyez qu'on reprend encore le premier pilier vous voyez que quand on travaille sur le premier pilier de base et ça ça peut vous aider pour votre mémoire ce que je suis en train de vous dire pour expliquer la personne n'exprime pas ses besoins elle est dans quelque chose comme ça et comme elle n'exprime pas ses besoins en fait elle est elle peut pas s'exprimer et du coup les autres lui demandent d'être comme ça et vous savez ID, IA, IE et vous voyez tout ce qui se passe quatrième blessure l'abandon masque dépendant les dépendants affectifs font partie de ça le driver ah non c'est pas fait un effort là c'est une erreur c'est soit gentil fais plaisir c'est ça je m'aperçois il y a une erreur je sais pas ce que j'ai mis soit gentil ou fais plaisir là j'ai confondu je pense que j'ai voilà en fait le masque c'est dépendant en fait c'est pas ça fais en plus il n'a pas assez de temps voilà là c'est celui de tout à l'heure j'ai mis on n'a rien sans rien fais en plus etc le fait plaisir c'est tais-toi tais-toi écoute les autres les autres ont plus de problèmes que toi voilà tu vois ta mère elle a souffert pour t'avoir donc on est tout le temps en train de te montrer que les autres sont plus importants que toi ça c'est la blessure d'abandon donc ça crée une psychorigidité ça donne une difficulté à terminer les choses on commence les choses on ne les termine pas on est dans le don de soi mais on a une grosse capacité de réflexion et ce qu'on va lui dire c'est de faire les choses que tu as envie lâche-toi fais-toi plaisir voilà vis ta vie qu'est-ce que tu as envie encore une fois ça veut dire que deuxième pilier de vie les besoins vous voyez on retrouve toujours ce cadre important dans les piliers de vie ce que j'ai aimé à exprimer comme besoin et quelles sont mes limites et mon cadre cinquième blessure l'humiliation humiliation le masque c'est le masochiste ah pardon je me suis trompé non je me suis trompé c'est fait plaisir l'humiliation non fais des efforts je me suis trompé ce matin fais des efforts voilà sois sage tu veux vraiment me faire de la peine je ne veux pas que tu fasses ça une cuillère pour papa une cuillère pour maman ça ça crée ça et en fait c'est l'incapacité à s'affirmer l'incapacité à faire pour soi la peur de décevoir la culpabilité le sens de l'altruisme l'empathie on a la honte comme émotion et la phrase qu'on va dire tu as le droit de te faire plaisir maintenant cette blessure d'humiliation elle crée les gens en pattes mais c'est ce qui pousse les gens à être guérisseurs ça c'est super important de comprendre ça donc derrière un masque de sauveur on peut des fois aller percevoir une blessure d'humiliation qu'on a eue et on va soutenir SOS enfants battus on va prendre des causes importantes dans lesquelles on essaie d'exalter sous-sublimer exactement alors nous allons voir je vais le faire avec quelqu'un hypno coaching numéro 2 donc je vais demander à la personne de rentrer en alpha quand elle rentre en alpha elle me l'indique par un geste de la main quand elle est avec son subconscient qu'elle m'a fait un signaling je vais demander à ce que son subconscient rentre en contact avec la problématique et quand elle me fait un signaling je vais poser des questions et c'est la main qui répondra oui ou non et comme ça ça me permet de savoir puisque c'est le subconscient qui répond les réponses à la problématique vous comprenez pourquoi je parle d'hypno coaching parce que quand je vais poser des questions comme on a pu avoir dans ces deux séances on a quelque chose de conscient c'est les 10% et vous avez vu ce que j'ai dit hier c'est 90% c'est inconscient et ce qui m'intéresse après c'est de dire écoutez par rapport à ce que vous avez exprimé par rapport aux prises de conscience maintenant j'aimerais voir un peu plus de manière inconsciente ce qui se passe en vous et de voir alors c'est pas pour donner non plus des excuses parce que sinon si j'expliquais un lien transgénérationnel il y en a plein qui me disent moi mes problèmes ils sont karmiques écoutez je dirais à ce moment là il n'y a rien à faire la séance est terminée vous reviendrez dans une vie ultérieure puisque c'est karmique il n'y a rien à faire dans cette vie ah ben si et bien je dis mais non vous me dites que c'est karmique mais c'est vrai voilà donc ça c'est pour ça que j'arrêtais de faire de l'hypnose de régression dans les vies antérieures parce que les gens ils ne venaient pas pour explorer des capacités que tu as pu avoir parce que ce qui m'importe si je fais des vies antérieures c'est d'aller chercher les capacités que j'avais que je peux retrouver et ça c'est bien pour ma mission de vie non ils allaient chercher des excuses au fait qu'ils ne pouvaient pas changer alors ça ça ne peut pas aller parce que mon travail je ne suis pas coach moi mon travail c'est de débusquer les croyances qui bloquent la vie des gens quand tu comprends que notre travail c'est d'aller chercher les croyances que la personne se raconte en permanence dans son récit identitaire pour se convaincre qu'elle n'est pas capable ou qu'elle ne mérite pas ou qu'elle ne pourra pas faire ça c'est terrible alors que quand tu vas comprendre que tu changes les croyances après tu vas identifier les valeurs pour que la personne la motivation c'est de vivre ces valeurs les croyances c'est ce qui te bloque mais la motivation donc si tu veux si je fais le fameux potentiel moins i fois m dans les interférences je vais mettre les croyances p moins i et dans le m motivation je vais aller chercher les valeurs ton métier ne te plaît pas est-ce que dans ton métier tes valeurs sont nourries si elles ne sont pas nourries ça va être compliqué d'être motivé alors tu peux avoir une motivation financière tu peux avoir une motivation on va dire qui est d'envisager une ambition de monter en poste mais en fait c'est que de l'extérieur c'est des motivations extrinsèques parce que ça c'est un besoin la différence entre un besoin et une valeur c'est que le besoin est extérieur parce que tu en manques et la valeur c'est quoi ? c'est un style de vie quand tu comprends que tu vis ta vie selon tes valeurs c'est-à-dire quel est le style de vie que je veux vivre qu'est-ce que si je vis comme ça est-ce que je nourris mes valeurs et par contre aujourd'hui on se retrouve grâce au pangolin et à la chauve-souris à ce qu'il y ait une interrogation majeure de la grande partie on va dire du peuple occidental celui qui a la possibilité d'avoir le choix parce que dans des pays tu n'as pas forcément le choix tu es plus dans la survie que dans la vie et tout d'un coup tu as des problèmes existentialistes est-ce que finalement ça fait sens pour moi ? et quand tu te poses la question de savoir si ce que tu vis ça fait sens ça veut dire que tu te poses des questions sur tes valeurs sur les valeurs de la société et je vois plein de gens aujourd'hui par rapport à ce monde qui a changé en 10 ans depuis qu'il y a les smartphones parce que c'est vraiment ça qui a modifié et je ne sais pas ce qui va se passer dans les 10 ans à venir et bien finalement je ne peux pas en vouloir au monde qui change parce que de toute façon c'est inéluctable et il y a 5 ans s'il m'avait interrogé en 2016 j'étais opposé à faire de l'hypnose en ligne pour moi ce n'était pas d'hypnose je faisais du coaching mais non l'hypnose non ça ne marche pas mais je ne disais pas que ça ne marche pas quand les gens me disaient ça ne marche pas monsieur non ce n'est pas d'hypnose parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs et puis entre 2016 et 2017 j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient en train de commencer à surfer sur la vaguelette et que la vague du digital elle était en marche tu peux être opposé à ce qui arrive comme changement mais désolé ça se fera sans toi donc soit tu accompagnes le mouvement et tu peux faire partie des précurseurs et tu vas surfer sur la vague soit tu te la prends sur la tronche et j'aime parler d'Aurélie que j'aime beaucoup donc Aurélie que tu connais que vous avez vu peut-être dans la première formation qui c'est qui est avec Aurélie l'infirmière non Aurélie est une infirmière qui s'est formée avec moi en 2017 elle est revenue en 2019 elle a vendu son cabinet d'infirmière pour faire de l'hypnose à ses clients elle a 4 clients par jour et ça lui convient elle a posé ses limites son cadre parce qu'elle a dit voilà mon mari gagne tant moi j'ai besoin de ça pour ma vie je suis vachement épanoui dans mon boulot et je lui dis en décembre 2019 quand est-ce que tu te mets au digital elle me dit Olivier jamais oh jamais alors ça le digital il ne faut pas m'en parler au mois de mai elle me dit tu as eu raison de m'en parler parce qu'à cause du confinement l'hôpital l'a requise en tant qu'infirmière pour faire des accompagnements aux soignants bénévolement elle me dit mais c'est génial et aujourd'hui son activité c'est 60% de coaching en digital et je pourrais vous montrer elle m'a envoyé un message il y a 15 jours j'en ai parlé comme quoi elle avait fait au Burkina Faso elle me dit je fais un continent nouveau à chaque fois qu'elle touche un continent elle me dit j'aurais jamais pu faire ça si j'étais resté sur mes valeurs elle a monté ses valeurs et elle dit je peux aider les gens à l'extérieur de Bordeaux à l'extérieur de la Gironde à l'extérieur de la France elle dit mais c'est magique et ça elle m'a dit en plus je mets mes fiches sur mon bureau elle nous expliquait donc je parle à l'écran je peux regarder mes fiches je n'aurais pas pu faire ça en présentiel donc tu vois comment on peut changer et tu le sais quand tu changes ton regard tu changes la situation et ça c'est une de mes phrases préférées c'est de dire quel regard tu pourrais porter sur ta situation qui te ferait changer parce que la situation elle ne changera pas si tu ne changes pas ton regard quelle est la perception différente qu'il faudrait avoir sur ta situation pour que ça change n'est-ce pas Zina donc la question c'est mais je dis ça mais je dis ça à tout le monde pour n'importe qui tu peux dire comment je peux améliorer ma vie actuelle en changeant mon point de vue un sur la situation deux sur moi pas sur les autres situation et moi et ça ça fait partie de la routine matinale que je me pose comme je l'ai dit dans une conférence dernièrement quel regard je pourrais avoir sur moi qui me fait changer les choses et c'est ce regard que je travaille depuis le mois de mars avec Marie je le dis Marie me coache depuis trois mois et demi parce que Marie elle est authentique et elle me dira les choses même si elle me chatouille et je veux que ça me chatouille et elle me dit tu peux me permettre je dis bien sûr tu me permets et en fait ça fait trois mois et demi mais j'ai pas encore fait 360 degrés parce qu'à chaque fois et c'est magnifique ce qu'elle me fait prendre conscience je le sais je vous en parle mais c'est encore mieux quand tu es coaché toi-même parce que l'œil ne peut pas se voir c'est de voir qu'en fait toutes les rencontres que je fais positives ou négatives me renseignent sur qui je suis et en fait de comprendre qui je suis me permet d'éviter je précise lentement ce que je vais dire certaines rencontres et situations puisque comme je prends conscience et j'ai plus besoin d'avoir ces rencontres pour en prendre conscience je recommence parce que je vois qu'il y a plein de gens qui disent waouh je fais des rencontres pour me renvoyer sur moi positif ou négatif mais si je ne prends pas conscience de certaines rencontres l'univers il dit allez on en va un peu plus fort un peu plus puissant costaud il va comprendre ou pas et quand je comprends le message que ça m'envoie sur qui je suis j'ai pas besoin de chercher c'est pas que j'allais chercher dans des rencontres c'est des rencontres qui venaient me chercher mais du coup comme je comprends une identité sur moi ça veut dire que j'ai intégré donc j'ai plus besoin de faire cette expérience là ça vous parle là chacun ? donc quel est le point de vue qu'il faut que j'ai sur moi ? et tu vois David ça peut t'aider quel point de vue nouveau que je n'ai pas encore eu pour pas aller chercher les choses forcément que du passé le point de vue nouveau qui me ferait avancer de 10% quel est le point de vue nouveau qui me permettrait de changer cette situation ? quel est le point de vue nouveau et je vais vous dire ce que je dis depuis le début d'année quel est le point de vue nouveau que je dois adapter pour travailler sans forcer dans la fluidité et de maintenir des niveaux de résultats élevés sans forcer parce que comme vous l'avez vu je forçais j'étais à fond ça et tout le monde me le disait en plus putain toi t'es à fond putain c'était génial l'environnement renforcer mon driver soit fort putain je suis fort je suis fort je suis fort mais ça me plaît plus d'être fort parce que quand je suis fort j'obéis à une injonction inconsciente je ne suis plus moi-même je ne profite plus de rien alors je peux avoir les mêmes résultats sans forcer et sans avoir je ne vais pas dire sans travailler mais en laissant venir les choses et pas en allant les chercher et ça c'est un point de vue nouveau parce que ça va à l'encontre de mon driver et vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de driver parce que quelque part ça peut être entre plusieurs rendez-vous la compréhension de choses par rapport aux gens et de dire voilà alors vous avez toujours fait ça mais quand tu as toujours fait ça ce que j'entendais David tu vois j'ai fait ça ça a marché etc mais quand tu fais ça tu as toujours la même chose mais si tu veux avoir des choses différentes il faut faire des choses différentes donc quelles sont les choses différentes que tu n'as pas fait ça c'est le haut du gros tu vois les options différentes pour pas que tu sois dans un dans une impasse dans un dilemme la mettre au moins trois choix et qu'est-ce que vous n'avez jamais fait parce que vous n'y avez jamais pensé qui pourrait changer la situation ça c'est une belle phrase c'est une belle question parce qu'en général la caudalie de la personne elle est longue puisque c'est quelque chose qu'elle ne connait pas quelle est l'action quels sont les engagements quelles sont les choses que vous pourriez faire que vous n'avez jamais faites que vous n'avez jamais pensé de faire que vous ne croyez même pas capable de faire tu vois jusqu'où je vais chercher tu sais dans la fenêtre la fenêtre de l'ohari ce que je ne connais pas de toi et ce que toi tu ne connais pas de toi en fait la magie tu sais la fenêtre de l'ohari il y a ce qui est connu par moi et inconnu par les autres ça c'est mon jardin secret il y a ce qui est connu par les autres et par moi aucun intérêt ça c'est la routine il y a ce que je ne vois pas de moi et ce que les autres ne voient pas mais ce qui est important c'est ce que le coach ne voit même pas et ce que toi tu ne vois même pas et c'est ça que moi j'appelle le coaching magique quand tu permets à une nouvelle façon de faire les choses d'émerger et quand tu émerges quelque chose que toi tu ne pouvais même pas proposer parce que tu ne le vois pas et que l'autre n'avait même pas imaginé que ça puisse exister que ça puisse se faire qu'il puisse le faire qu'il puisse le mériter qu'il puisse s'autoriser ah ben là je vais te dire c'est ce que j'appelle le saut quantique c'est-à-dire tu changes de dimension je peux faire un truc que je ne savais même pas que ça existait alors je peux m'inspirer des autres je peux lire des biographies je peux lire des livres et ça me donne des idées mais je peux tout d'un coup imaginer vous comprenez que ça c'est la pratique de l'état alpha dans lequel je ne suis plus dans mon mental et je laisse émerger des choses voilà donc qu'est-ce que je pourrais avoir comme nouveau point de vue sur la situation et quel point de vue je pourrais avoir sur moi par rapport à la situation parce que si je vois la situation par rapport à un point de vue fixe qui est le mien je peux voir peut-être des opportunités dans la situation mais je ne peux pas forcément voir les changements que je dois opérer et c'est ça qui me permet de me décentrer et ça si vous retenez bien les phrases et vous les verrez dans le replay là tu vas permettre aux gens de faire vraiment des transformations de dingue et quand il y a ces prises de conscience vous avez compris l'hypnose après va permettre de créer des nouvelles connexions neuronales pour permettre aux gens d'avoir ces changements possibles alors je vais demander à une personne qui souhaite faire un coaching par rapport à une problématique un blocage quelque chose qui n'avance pas dans sa vie pour aller voir ce qui retourne allez Caroline parfait super génial on va se mettre comme ça voilà je rentre juste on va mettre le micro parce que j'ai mis la bouteille d'eau tout à l'heure parfait je regarde le temps c'est capable donc deuxième technique qu'on avait vu dans le module 16 mais on va le faire comme ça vous pourrez le refaire tout à l'heure donc déjà est-ce que la distance te convient non on se rapproche voilà c'est ça donc première chose je préfère pour changer voilà parfait super génial alors justement la chose que je vais faire c'est que je ne vais pas te faire garder les yeux ouverts je vais juste te demander quelle est la situation qui te gêne qui te bloque des auto-sabotages constants donc chaque fois qu'il y a des choses qui se mettent en place pour mettre en place des projets j'ai toujours des événements des situations qui bloquent alors est-ce que tu peux donner un exemple précis parce que j'ai toujours ces généralistes donc on va ramener à quelque chose d'essentiel ça peut être des personnes que je rencontre sur ma route qui me trahissent c'est un schéma qui est récurrent à chaque fois donc soit je garde les portes fermées et là je suis en sécurité donc tout se passe bien ça rappelle un truc ouais et quand je les ouvre je tombe sur des personnes qui profitent de mon côté bienveillant généreux je donne je fais donc c'est ça que tu veux que l'on voit et ouais et c'est pourquoi en fait pourquoi j'arrive pas à aller au bout des choses et à faire confiance totalement à mon potentiel que j'ai au fond de moi alors j'ai pas trop compris oui l'intention l'objectif parce qu'il y a eu un bout de quelque chose et une fin de quelque chose j'ai l'impression qu'il y en a deux en un au départ on a parlé d'auto-sabotage on a parlé ensuite de ne pas faire confiance ensuite on a parlé de ne pas aller au bout oui du potentiel donc j'ai l'impression qu'il y a ouais oui oui c'est ça il y a trois choses différentes donc il faut que je choisisse oui je crois voilà très bien je reviendrai oui c'est lever mes auto-sabotages alors quel type d'auto-sabotage je me freine je me bloque dans quelle situation c'est cuq c'est occupé ouais quand comment combien où pourquoi donc ça voilà donc ce que j'entends ça ne me parle pas parce que c'est vague et je n'essaie pas d'interpréter donc je veux des choses spécifiques oui je me freine au niveau professionnel dans quoi dans quel type de situation ben en fait là je suis dans ma montagne au perché j'ai mon cabinet là-haut tranquille mais voilà je n'ose pas passer à une vitesse supérieure c'est quoi la vitesse supérieure ben là j'ai la possibilité de récupérer une deuxième partie d'un cabinet d'accord je flippe à fond la caisse quoi d'accord pour développer l'activité de coaching et tout ça et voilà je me limite je sais qu'il y a plein de choses qui sont là mais ok alors je sais qu'il y a plein de choses qui sont là mais moi je ne sais pas les choses qui sont là tu vois ce que je veux dire donc quel est ton objectif de cette séance par rapport au blocage que tu as c'est de faire sauter les verrous sauter les verrous de quoi les verrous de mes propres auto-sabotages dans quel type de situation donc tu en as parlé tu as un projet par exemple oui oui donc là c'est la première étape d'accord mais j'ai quelque chose de plus vaste que j'aimerais développer d'accord qui est déjà là que j'ai déjà vu qu'on a déjà travaillé avec l'audit c'est tout ça mais pour l'instant il me manque une étape qui permette de tout faire sauter de tout faire sauter alors si on veut comprendre tu as un blocage qui t'empêche de mettre une autre étape de ton projet professionnel voilà c'est ça donc j'ai entendu qu'il y avait la possibilité de racheter ou de s'associer dans un autre cabinet oui en fait donc là j'ai ma partie bon magnétisme hypnose voilà petit cabinet à montagne tranquille et là j'ai une deuxième partie qui pourrait prendre plus d'ampleur au niveau du coaching etc et qu'est-ce qui bloque ben ouais il y a toujours cette peur de ne pas être à la hauteur d'accord peur de ne pas être à la hauteur donc ça et tu dis qu'il y a autre chose de plus vaste après oui j'aimerais monter un centre avec des cabanes dans la forêt parfait super génial qu'est-ce qui t'en empêche mes limitations d'accord donc point B c'est ça point A situation d'aujourd'hui tes limitations ok c'est parfaitement dans le type de coaching qu'on va faire et je te demande de fermer les yeux alors j'aurais pu continuer en disant et si tu as obtenu comment tu serais quand tu auras cet objectif ça c'est du coaching classique mais je vais me contenter d'aller sur les blocages qu'il y a savoir comment ils sont identifiés et donc Caroline je voudrais que tu demandes à ton subvention de rentrer dans cet état alpha et quand tu es en état alpha un geste de la main me l'indique donc c'est le signaling je n'ai pas dit tu me l'indiques par un geste de la main je dis un geste de la main me l'indique c'est-à-dire c'est une dissociation parce que si tu me l'indiques je suis dans le tu tu es encore associé donc là on dissocie le corps un geste de la main me l'indique ok parfait super donc première étape la main indique quand elle est dans cet état de dissociation alpha et donc je vais demander à ton subconscient de rentrer en contact avec la partie de toi ou les parties de toi donc ça c'est encore une dissociation qui bloque à la fois ce projet de prendre un autre cabinet de t'associer dans un autre cabinet et de pouvoir monter ton projet de cabane donc ton subconscient va rentrer en contact avec des parties qui sont à l'origine de la problématique et de ces blocages et quand c'est fait un geste de la main me l'indique parfait super génial alors subconscient est-ce que le blocage vous avez vu les yeux comme ils ont bougé eye movement ce qu'on appelle donc les REM rapid eye movement donc subconscient est-ce que la problématique est dû donc le blocage rencontré est dû et donc si c'est oui la réponse sera la main droite si c'est non c'est la main gauche est-ce que la problématique qui t'empêche de racheter ce cabinet est due à une blessure fondamentale voilà oui quelle est la blessure qui est derrière trahison rejet abandon humiliation injustice donc soit tu les pèles soit je les redis est-ce que c'est la blessure de trahison oui oui ça correspond un peu à ce qu'elle disait tout à l'heure qu'elle se bloque blessure de rejet oui aussi ça résonne aussi blessure d'abandon oui ok blessure d'illumination oui ok blessure d'injustice ah oui vous avez vu donc l'émotion qui commence à toucher donc on est vraiment en contact avec la partie est-ce que le blocage qui t'empêche d'acheter donc de rentrer en contact avec donc cette activité ce deuxième cabinet est dû à un traumatisme caché ok quel traumatisme c'est l'impression qu'on m'a qu'on m'a pris quelque chose qu'on m'a retiré quelque chose on t'a retiré quelque chose ok donc on va demander au subconscient de continuer analyser et de pouvoir juste avant d'ouvrir les yeux de pouvoir exprimer ceci sinon durant les jours qui viennent tu auras peut-être des images plus précises de cette problématique de ce qu'on t'a retiré donc si on t'a retiré ça peut créer à la fois une peur une croyance ok est-ce que le blocage qui t'empêche d'acheter ce cabinet ou de t'associer dans ce cabinet pourrait être dû à une injonction parentale oui oui laquelle t'es nul t'es nul ok donc quand tu entends t'es nul qu'est-ce que ça crée comme croyance que je suis pas à la hauteur je vois rien que tu es pas à la hauteur que tu vois rien quand t'es pas à la hauteur et que tu vois rien quel impact ça a dans ton projet bah je fais rien c'est pour ça je reste avec mes oiseaux d'accord parfait super voyez donc là on est dans des prises de conscience que je fais faire mais sur la partie 90% pas sur les 10% qu'on fait dans le coaching classique quatrièmement est-ce que le blocage que tu as dans ce projet de racheter ou de t'associer dans ce cabinet nouveau pourrait être dû à une identification familiale ou une loyauté familiale ok quel type d'identification ou de loyauté je sais mon grand-père mon grand-père avait une faillite il y avait une faillite dans la famille il y a eu des échecs des choses comme ça qui se répétaient d'accord et donc comme il y a eu des échecs qui se répétaient du coup ça ça réussit pas pour moi voilà donc je m'empêche je m'empêche de réussir parce que par fidélité à la famille voilà vous avez vu je démarre ce que j'ai compris mais je ne dis jamais à la place voilà donc c'est ça que j'appelle l'identification familiale par exemple si ma mère a été malheureuse en amour je ne vais pas m'autoriser d'être heureuse en amour ou heureux en amour ou une identification du père qui était violent et du coup je m'identifie à ma mère qui était avec un père violent et je vais aller chercher des gens qui vont être violents avec moi dans des perversions ou des pervers narcissiques pour reproduire la fidélité au plan la loyauté au plan ok cinquième raison est-ce que c'est un événement du passé qui m'aurait impacté qui m'empêche effectivement de pouvoir m'associer dans ce cabinet oui lequel il y a quelques années j'avais monté une école de chant, danse, théâtre comme une musicale je dirigeais 240 personnes et puis j'ai eu même mon ami d'enfance qui m'a trahi des amis proches à mon père aussi qui ont fait en sorte que tout ça puisse jamais enfin puisse pas aller plus loin quoi passer à l'étape supérieure j'étais sur scène tout le temps enfin plein de concerts c'était fantastique et puis puis tout s'est écroulé et puis j'ai eu énormément d'ennuis de santé suite à ça puis c'était quelque chose qui comptait pour moi puis c'était comme une grande famille ça allait de 4 à 89 ans monter des projets pluridisciplinaires on allait dans les hôpitaux les maisons de retraite et tout ça n'a pas été soutenu et voilà on m'a poignardé vous avez vu l'émotion qu'elle exprime la passion qu'elle avait c'est quelque chose qui lui tenait à coeur donc ce qui m'importe quand elle dit un événement du passé elle vient de me le dire il faudrait dire qu'est-ce que ça a touché en toi en fait après j'ai eu du mal à faire confiance aux autres parce que du coup si ta propre amie d'enfance si des amis proches te tirent dans le dos en plus ça passait par voie de presse comment on peut encore faire confiance après aux gens c'est très compliqué aussi pour moi d'accord et qu'est-ce que ça crée comme croyance qu'il vaut mieux être seule d'accord donc je ne m'associe pas avec quelqu'un d'autre ok donc subconscient est-ce que le blocage que rencontre Caroline dans son dans le fait de ne pas s'associer avec un autre cabinet ou de reprendre ce cabinet pourrait être dû au blocage d'un organe ou un organe qui est malade ou autre oui ok lequel j'ai été opérée plusieurs fois au même endroit parce qu'il était bavant tout ça ouais et donc c'est d'ailleurs suite à ces événements où j'ai pu être trahi que tout s'est accéléré puis une fois deux fois trois fois et donc quel lien il y a entre cet organe et le fait de ne pas s'associer dans un autre projet c'est comme s'il me manquait des racines comme s'il me manquait des racines ok et pourtant je veux faire quelque chose avec des cabanes dans les arbres je trouve les racines ok alors est-ce que subconscient la problématique que rencontre donc Caroline du fait de ne pas arriver à reprendre une autre activité ou de s'associer dans un autre cabinet serait due à une croyance laquelle je ne mérite pas de vivre je ne mérite pas de vivre ok et donc et donc j'attends que les choses passent quoi c'est-à-dire je suis dans la nature je suis en ospose avec la nature mais dans l'action il n'y a pas grand chose qui se passe donc procrastination oui c'est ça donc si je peux me permettre c'est que tu attends que l'extérieur change bah pourtant j'essaie de faire bouger les choses à l'intérieur quand je mets les choses en place et bien à un moment chaque fois je m'auto-sabote je ne vais pas au bout du processus ok alors subconscient est-ce que le blocage qui empêche Caroline de reprendre un cabinet pourrait être dû à un lien transgénérationnel et donc lequel je sais que dans la famille il y a un résiste il y a quelqu'un qui s'est fait tuer pour quelqu'un d'autre enfin il y a eu un c'est il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour qu'un résistant célèbre puisse continuer de vivre et donc je ne sais pas s'il peut y avoir un lien avec ça mais s'il y en a il y a quelqu'un qui se fait tuer dans la famille alors qu'il avait toute sa vie à vivre mais pour une bonne cause parce que dans la famille on a eu mon grand-père était résistant colonel dans la résistance il y avait la légion d'honneur enfin ils se sont battus pour des causes pour la France pour tout ça c'était des grands combattants dans la famille et donc ? et donc moi je n'arrive même pas à combattre j'ai déjà combien de choses en place alors quelle est ta valeur la plus haute la mort des autres ok et tu penses que par rapport à ta famille à ces personnes qui sont décédées pour des grandes causes quelle était leur valeur la plus haute la liberté continuer à être libre c'était combattre bah oui les nazis cette doctrine et donc ? et et donc je suis fière d'eux quoi si j'avais un petit peu plus de leur croix ce serait bien quoi et donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour les homorées ? reprendre le flambeau mais qu'est-ce que tu mettrais en place pour reprendre le flambeau ? demander à mon grand-père qu'il m'aide et toi qu'est-ce que tu pourrais mettre en place au-delà de demander ? il faut que je mette du ouais que je renforce ce courage ce courage cette confiance on a vu hier la valeur la plus haute c'est celle qui permet d'être dans la motivation donc quand tu parles de courage continue ce que tu pourrais mettre en place et faire j'ai cette image d'ouvrir les bras ouvrir grand les bras au monde entier et donc le premier pas que tu vas mettre en place par rapport à ce cabinet je reviens toujours à l'essentiel le premier pas le premier pas ça va être de signer le contrat pour prendre la deuxième partie ah ben c'est bien ah ben c'est bien parce qu'on était dans le fait j'arrive pas à le faire mais je signe le contrat parfait ok donc qu'est-ce que tu as mis en place et surtout à quel moment t'as pris la décision de signer le contrat ben là maintenant parce qu'avant je fuyais j'y vais pas je peux toujours trouver une solution de repli tant qu'on n'est pas à la dernière date limite il y a toujours la possibilité de fuir alors comment je saurais que tu as signé le contrat ça c'est l'engagement je t'enverrai une photo là elle est piégée devant 40 personnes là elle s'est fait U comme on dit je sais pas comment elle a fait mais elle a pris la décision est-ce qu'il y avait autre chose subconscient qui était dans ce blocage qui empêchait de prendre le cabinet c'est ce que j'appelle autre parce que bien évidemment vous avez compris tout ce que j'ai listé là je parle ça d'hypno-coaching ça je vais le travailler en hypnose en faisant des régressions à la cause de toutes les problématiques pour modifier tout ça oui quoi d'autre j'ai du mal à m'ancrer un peu dans la réalité quelque chose toujours de concret c'est ça ok donc un manque d'ancrage ouais constamment quand tu vas signer ton contrat tu t'ancres dans la réalité ouais alors j'ai toujours tendance à fuir vers d'autres choses parce que j'ai vécu des choses difficiles j'ai perdu alors quand tu signes ton contrat en fait qu'est-ce que tu perds que tu avais dans ta vie actuelle ce que j'ai dit tout à l'heure tu vas dans le point B qu'est-ce que tu perds du point A ouais je pense que je me suis créée en fait je m'intéresse beaucoup aux non-visibles et tout ça parce que j'ai perdu aussi des petits bouts de choux j'en ai perdu 5 et ça a été quelque chose de difficile pour moi et je pense que je me réfugie un petit peu vers tout ça et quand il y a des choses concrètes à faire c'est compliqué donc tant que c'est pas fait ben j'ai l'impression d'être dans mon dans mon petit monde à moi quelque part alors que et lorsque je rentre dans le concret et c'est violent qu'est-ce qui est violent de s'incarner c'est brutal parce que tant que je m'incarne pas je suis bien je démarre la phrase je laisse finir quand je ne m'incarne pas je suis bien pourquoi tu es bien quand tu ne t'incarnes pas parce que c'est chouette et quand tu t'incarnes c'est comment c'est les douleurs il y a de la souffrance pourquoi c'est un combat c'est un combat ok donc quand tu vas signer ce contrat prochainement oui donc tu m'envoies la photo oui tu te sens comment j'ai l'impression d'aller à la guerre ok et comment tu pourrais rendre donc ceci plus fluide quel est le point de vue que tu n'as pas encore adopté sur cette situation pour prendre les choses fluides et non pas dans un combat je ne suis pas seule c'est ça je ne suis pas seule donc quel est le point de vue que tu n'as pas encore adopté je ne suis pas toute seule à porter ce travail-là puisqu'on m'a aiguillé là-haut ce n'est pas par hasard non plus quel est le point de vue que tu vas changer sur la situation que je suis épaulée par mes ancêtres que je suis épaulée par par peut-être la force aussi de ma famille quoi peut-être en leur demandant de m'amener un peu ce courage-là et quel est le point de vue que tu vas changer ou que tu dois changer sur toi pour que ta vie professionnelle soit fluide et pas un combat laisse faire fais confiance à la vie enfin voilà laisse faire fais confiance à la vie ça nous ramène à quelle blessure point de départ laisse faire fais confiance à la vie et qu'est-ce qui te manque pour laisser faire et faire confiance à la vie réouvrir mon coeur et donc on ira faire une régression pour aller voir l'événement qui a provoqué cette blessure de trahison qui empêche tu vois ce que je veux dire ok voilà donc dans quelques instants tu vas ouvrir les yeux comme j'ai dit tout à l'heure avant d'ouvrir les yeux peut-être que tu auras la réponse au traumatisme craché caché tu sais quand tu ne te souvenais pas parce que c'est ce qu'on avait dit j'ai dit craché je suis désolé un lapsus voilà donc tu vas ouvrir les yeux à 10 tu te sens mieux totalement régénéré comme s'il y avait un avant et un après cette séance parce que ça c'est les prises de conscience de choses inconscientes donc si tu veux c'est comme si l'inconscient tu me mettais sur la table et après là je ferai dans la séance qui suit tu vois deux litoses pour aller chercher les choses mais comme ah donc j'ai pas dit 10 j'ai dit à 10 ça l'ouvre allez voir les yeux avant donc je vais continuer pour qu'elles soient bien associées 1, 2, 3, 4, 5 bouge tes pieds tes jambes 6 les bras 7 à tête 8 prendre une grande inspiration 9 inspire 10 les yeux ouverts bonjour Caroline comment tu te sens shootée c'est à dire c'est à dire ouais bah quand tu te dis bon il y a un paquet de causes quand même t'inquiète pas il y a 3 semaines avec Mélanie il y avait tout aussi la complète et le tableau était beaucoup plus lourd que toi il y a eu mort imminente diabète violence plein de choses ouais ouais il y a du travail ok on va pas parler travail elle est toujours dans le combat le travail alors ce que j'ai entendu c'est que pour pouvoir y arriver il fallait dans la fluidité ouais laisser faire donc je vais changer tout son vocabulaire et tu vas arrêter d'aller au combat voilà ce que j'ai noté c'est qu'il y avait 5 blessures fondamentales donc le trahi total trahison rejet abandon humiliation injustice la seule chose que je ne ferai pas c'est de travailler toutes les blessures comme ça d'affilée parce que si je travaille aujourd'hui une séance une blessure et puis dans 3 jours une autre ou dans une semaine une autre putain ça fait du décapage on peut arriver à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme c'est à dire que tu n'arrives plus à te retrouver parce que ton identité s'est créée sur ces blessures malgré tout c'est ça qui a fait que tu as mis des masques et que ça crée des drivers la puissance des drivers donc je vais prendre une blessure on va travailler dessus et après une séance je ferai au moins 3 séances non plus d'enlever mais de reprogrammer de futuriser de travailler la fierté de travailler la confiance en soi de travailler l'estime de soi de travailler tout un tas de valeurs c'est à dire j'ai fait une blessure mais je remplace par au moins 3 séances pour éviter je vous le dis parce que je l'ai fait moi-même j'ai passé un sale moment entre 2007 et 2008 je faisais un travail j'étais tout content je faisais ça moi-même en auto-hypnose donc sans me faire surveiller putain je n'ai plus vécu des années un peu stone ah putain il m'arrivait de drôles de trucs ben ouais forcément je modifiais plein de paramètres j'ai fait des bêtises que je ne veux pas que les gens refassent mais je peux en parler parce que je les ai ingérés avant de les gérer et de les digérer après tu ingères tu digères donc je dis toujours il faut ingérer un truc comprendre l'information il faut le digérer et après il faut le gérer voilà et ça il faut éviter de faire ça parce que je trouve que c'est génial grâce à des niveaux profonds je peux modifier plein de paramètres ouais mais l'individu il faut que ce soit écologique il ne faut pas qu'il soit dans la performance dépêche-toi tu vas tout changer donc on modifie il y a des piliers il faut mettre un équilibre il faut respecter et respecter la demande de l'autre et je vais demander au subconscient si c'est écologique de le faire aujourd'hui combien de temps il faudra et je vais si tu veux dans les séances d'hypnose dire voilà ça c'est des questions que vous pouvez noter qui sont intéressantes quel pourcentage de la séance a été ingéré aujourd'hui intégré quel pourcentage du travail a été intégré 70% enfin 50 60 70 80 est-ce que tu peux intégrer plus aujourd'hui donc je ne demande pas d'intégrer plus ça serait une injonction obligatoire tu as intégré 70% de la séance parfait par rapport à tout ce que tu as compris donc je vais demander combien tu pourrais intégrer de plus sans que ça perturbe ton écologie qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'est-ce qu'il est acceptable pour toi d'intégrer 75 80 85 parfait demande à ta supraconscience là je ne suis plus dans la supraconscience ta supraconscience d'intégrer jusqu'à 85% en toute sécurité toute sécurité toute intégrité et de permettre à ce que cela s'intègre de manière fluide sans qu'il y ait des soubresauts et de permettre au subconscient de pouvoir préparer la prochaine séance je dis quel pourcentage t'as intégré quel pourcentage tu pourrais intégrer aujourd'hui et donc de préparer à la prochaine séance pour continuer la transformation dans la fluidité en toute sécurité moi ce qui m'importe c'est la protection du client voilà comment tu te sens sinon ému ému pourquoi ben ému de faire sortir tout ça comme ça aussi d'accord voilà est-ce que tu avais conscience de tout ce que tu as dit il y a certaines choses oui dont j'avais plus ou moins la puce à l'oreille voilà quoi mais il y a des choses des choses sur lesquelles je dois travailler notamment le transgénérationnel je pense qu'il y a quelque chose à soulever alors alors tit 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 quand quelqu'un me dit il y a plein de choses à travailler dont surtout le transgénérationnel tit 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 voilà dis-le plus fort qui c'est qui a dit il nous voit d'homme qui a dit ça ouais je vais chercher des excuses ou des raisons extérieures avant de travailler le transgénérationnel qu'est-ce que toi tu pourrais changer monter mon niveau de confiance en moi et d'estime de moi ce serait dur tu vois c'est surtout pas partir sur ce qu'elle est en train de me dire et je vais lui donner la carotte et bien quand on aura travaillé sur ce qui t'appartient et qui dépend de toi et qu'on aura fait tout ce qui dépend de toi ben oui on pourra travailler sur le transgénérationnel mais uniquement quand les outils intérieurs et les choses qui t'appartiennent c'est la base c'est pour ça que sinon tu vas partir dans des démarches d'expliquer c'est mon grand-père c'est ci c'est là donc c'est pas ma faute et donc c'est à cause d'eux et vous savez que j'aime pas trop ça dans mon cabinet voilà on est dans la responsabilité on est pas coupable attention pas coupable on est dans la responsabilité de comprendre qu'il y a des choses en nous qui attirent ces événements donc on prend la responsabilité de travailler sur ça et peut-être qu'il y a du transgénérationnel mais ça ça vient après avant on travaille sur ce qui appartient à moi sur ce dont j'ai la responsabilité ce qu'on a vu par rapport au premier coaching hier de qu'est-ce qui dépend de moi transgénérationnel ça dépend pas de moi donc moi ce qui m'importe c'est de prendre le pouvoir dans ma vie sur ce qui m'appartient parce que quand je vais être bien aligné et bien ancré et incarné transgénérationnel ça va suivre mais si effectivement je mets de la puissance dans quelque chose d'extérieur je vais avoir du mal à m'incarner parce que je vais mettre et c'est la raison je vais mettre les raisons toujours sur l'extérieur c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté l'hypnose spirituelle parce que les gens venaient pas pour comprendre leur mission de vie ils venaient pour comprendre pourquoi leurs problèmes d'où venaient leurs problèmes ben de vous ah non non ça vient de trucs etc on va pas s'entendre et c'est pas avec moi qu'on travaillera voilà moi ce que je veux si tu veux c'est ramener déjà ce qui m'appartient une fois que j'ai fait ma part de travail on pourra travailler sur ce qui nous appartient même si effectivement transgénérationnel est fort voilà en ayant compris ça comment tu te sens ? ben bien on va remettre les pieds sur terre maintenant bon super parfait génial le drapeau du lâcher prise bien bien il faudra que tu fasses les photos des différents trucs qu'on a dit tu vois oui tout à fait vous voyez qu'on revient aux blessures et je pense que ça peut être celle-là la première qu'on travaillera au niveau 4 oui tout à fait ouais et ce qu'il y a alors j'ai cru qu'elle allait dire ouais on va aller dans le combat on va aller dans l'art bon super merci à toi en tout cas Caroline merci voilà donc je vais vous laisser pouvoir faire ce protocole est-ce que vous avez des questions à poser ? est-ce que ça vous a plu ? on va donner le micro à Jordi Olivier j'avais une petite question tu auras une petite réponse pardon j'ai une grande question tu auras une grande réponse j'ai une question intelligente tu auras une réponse intelligente parfait donc j'ai une question intelligente comment tu sais que ton client avec un niveau de hypnose on va dire très léger répond avec son subconscient et ne répond pas avec son mental tout à fait alors si tu veux à partir du moment où tu rentres dans les émotions tu l'as vu hier quand tu rentres dans les émotions t'es plus dans le mental c'est important c'est les émotions donc la première chose c'est déjà de fermer les yeux parce que quand tu fermes les yeux tu stoppes 90% des stimuli visuels donc t'es plus déjà dans les activations mentales et donc tu vas effectivement à un moment donné on voit la respiration qui change donc état alpha je demande au subconscient parce qu'en plus je sais que Caroline pratique pas mal des états modifiés de conscience elle utilise beaucoup de techniques de mental waves des techniques d'hypnose et elle est venue se former donc à Aix-en-Provence on a travaillé sur des techniques particulières donc je lui demande d'aller dans son subconscient si je suis un client plus ordinaire je vais effectivement pratiquer des grandes respirations faire une détente et faire une dissociation plus importante pour amener à ce niveau-là donc on se connaît depuis maintenant plus de deux ans elle a fait des stages donc je sais qu'elle peut rentrer et que quand elle fait le signaling c'est vraiment un signaling en plus si tu veux le fait de remettre dans l'émotion comme on a dit du blocage on a vu que c'était très émotif au départ tu n'es plus dans le contrôle mental l'émotion c'est vraiment le cerveau limbique c'est le cerveau qui correspond un petit peu à l'imagination du coup c'est les signes indicateurs de trance que tu observes et si tu les observes pas tu fais un travail supplémentaire pour rentrer en profondeur tout à fait pour rentrer en profondeur à ce moment je vais faire une légère hypnose pour pouvoir provoquer ça merci pour ta question une autre question donc à ce moment je fais de l'hypnose mais je ne vais pas faire de l'hypnose allemandienne je ne vais pas faire de l'hypnose profonde je vais faire juste un état hypnoïde pour que la personne soit aussi consciente qui est les deux ce qu'on appelle un état sigma sigma c'est 11-12 hertz c'est-à-dire qu'il faut que le mental soit aussi conscient de ce qui se passe pour que quand elle se réveille en plus elle te dit j'étais shootée donc ça veut dire qu'elle est allée dans un état hypnoïde au moins ou état alpha elle est shootée mais elle a pris conscience des réponses qu'elle a dit parce que si j'allais dans un niveau trop profond elle aurait des sortes d'amnésie et elle ne serait pas forcément au rappel de ce qui a été dit c'était la question suivante si on fait cette technique de coaching avec une hypnose liée avec la supraconscience par exemple est-ce qu'on pourrait avoir le même protocole et demander à la supraconscience justement de comme on a fait cette semaine on pourrait le faire on pourrait le faire aussi tout un type de coaching on pourrait le faire on pourrait même aller chercher si tu veux des réponses encore plus profondes par rapport à des choses qui ont été dites sur les identifications sur le transgénérationnel Victor Alex que tu as croisé qui est revenu qui est aujourd'hui à la NGH avec Denis l'année dernière je lui ai fait le protocole CICORT mais en allant à la naissance en interrogeant l'archétype familial je dis voilà tu reviens par ta supraconscience à ta naissance et au lieu d'aller chercher les curseurs je demande de rentrer en communication avec l'archétype familial et de demander à cet archétype est-ce qu'il était accepté transgénérationnellement quand il s'est incarné est-ce qu'il avait une mission quand il est venu là est-ce qu'il avait une loyauté à reproduire est-ce qu'il était venu pour réparer les symptômes de sa famille et donc si tu veux c'est ce que je reprends toujours c'est cette phrase je l'avais dit Caroline était à ce séminaire Laetitia aussi elle peut en parler où le Quantique Life j'avais commencé par cette phrase de Carl Jung qui disait nous sommes les solutions aux problèmes non résolus de nos ancêtres donc pour moi c'est un des sens de la vie c'est pas le seul mais c'est un des sens de la vie on est là on a une mission il n'y a pas qu'une mission d'apporter sa contribution au monde comme j'entends maintenant tout le monde veut apporter non je suis désolé on n'est pas tous là par contre on peut apporter des contributions aux voisins à la famille etc et on peut aussi avoir des choses à résoudre pour ses ancêtres et comprendre qu'on est le fruit de l'arbre et donc c'est avec cette métaphore que j'avais demandé donc effectivement de questionner si tu veux cette âme groupe et de savoir quel était son il est là encore aujourd'hui on pourra le voir ce soir si tu veux à l'hôtel Ublis et il dit que ça l'a totalement transformé parce que 15 jours après il a pris la décision de quitter la Martinique pour venir à Marseille donc il te l'a dit ouais c'est ça en fait si tu veux il a pris conscience qu'en fait comme il est martiniquais il vivait par rapport à ça et il a accepté tu imagines ça de couper et sa femme lui dit tu vas faire encore faire une formation c'est moi ou c'est la formation et je lui dis et qu'est-ce que tu as répondu je suis là aujourd'hui donc c'est là qu'il a fait un choix donc c'était fini là il m'a dit ma femme me suit maintenant pour aller à Marseille c'est génial t'imagines qu'il s'est affranchi de fidélité et de loyauté familiale donc je vais le faire avec la supraconscience et poser plein de questions pour savoir quel est ton sens par rapport à ta famille qu'est-ce que tu es venu réparer est-ce qu'il y a des secrets de famille est-ce qu'il y a des loyautés familiales des syndromes anniversaires ce qu'on appelle des cryptes aussi des choses si tu veux des cryptes ça peut être par exemple quelqu'un qui est décédé à 25 ans d'une mort violente et cette personne n'a pas pu vivre sa vie et donc comme elle n'a pas pu vivre sa vie il va y avoir un saut sur une génération et ça peut être sur toi et donc du coup ce sont des personnes qui à 15 ans n'ont pas vécu leur enfance et portent le poids de l'oncle ou du neveu comme s'ils avaient une charge ça c'est terrible ils portent la pierre et moi je connais dans mes clients des personnes qui à 14 ou 15 ans parce que le père est décédé sont devenus le père de la famille par rapport ils n'ont pas été le frère ils n'ont pas été le fils ils ont porté cette charge mais ça c'est vachement important même en coaching quand tu le fais sans parler transgénérationnel c'est-à-dire qu'il a joué un rôle il n'a pas pu jouer son rôle d'enfant ou son rôle de frère ou de soeur il a porté le rôle donc ça ça s'appelle une identification familiale je me suis identifié j'ai joué le rôle de la personne de la famille qui n'a pas pu s'incarner assez longtemps mais du coup le problème qu'il y a c'est que je fais ça pour aider ma mère ou mes frères mais quand j'ai 30 ans je suis toujours le père tu vois et je ne vis pas ma vie donc je vis la vie de quelqu'un d'autre ça j'appelle ça une crypte il y a des fantômes qui par exemple sont morts de mort violente à la guerre on a tous des parents qui sont morts à la guerre ou des gens de la famille et du coup on porte des charges et s'ils avaient quelque chose à vivre et qu'ils n'ont pas pu le vivre ça peut se remporter sur nous ou sur nos générations et si tu me sais cette compréhension que j'ai vue grâce aux hawaïens aux chamanes hawaïens du Ho'oponopono j'ai compris si tu veux le sens de la vie qui me faisait comprendre en disant que nous sommes je l'explique souvent que le premier chakra chez eux c'est celui-là le chakra coronal et pas le chakra du coccyx contrairement aux hindous parce que la conscience s'incarne dans le véhicule terrestre par le premier chakra et c'est à travers ce premier chakra que tu rentres dans ton corps pour vivre une expérience terrestre et pas une expérience spirituelle on est spirituel et donc ce qui est important c'est quelle expérience tu es venu expérimenter et ça tu peux demander à la supraconscience avec les protocoles qu'on a vus cette semaine savoir quel est ton sens de la vie qu'est-ce qui va te libérer et qui fait que lorsque tu auras réussi on va dire ta mission ici par rapport à ta famille déjà parce que c'est le premier pilier par rapport à ce que tu es venu toi incarner là va te permettre de te libérer parce que tu sens que tu as tu t'es délesté des choses que si tu n'as pas fait tu vas tout le temps avoir des trucs dans la tête et si vous voulez en savoir plus mardi à 21h je vais intervenir sur la chaîne YouTube Gaia Méditation qui a 201 000 abonnés voilà c'est la troisième fois que j'interviens et j'aime beaucoup Romain c'est une famille de 5 personnes dont 3 triplés 5 frères dont des triplés pas 3 triplés ça ferait 9 des triplés qui sont dans les sons également et je vais parler donc à la fois de magnétisme animal donc ce qui est si tu veux le Mesmer mais le vrai Mesmer Anton Mesmer donc je vais parler des 4 pouvoirs donc comme j'ai montré un petit peu hier et puis ce matin donc dans l'hypnomagnétisme je vais parler après du transgénérationnel je vais parler du livre culte Aïe mes aïeux qui est le livre de base qu'il faut lire et je vais donner pas mal de mentions parce que j'ai fait une formation transgénérationnelle que j'avais tournée l'année dernière et je vais tourner parce que je dis on ne va pas faire un truc YouTube dessus parce que sinon je vais avoir des haters voilà mais je vais en parler parce que ça fait partie des discussions que j'ai eues avec Romain on va parler de l'alchimie et transmutation sexuelle qui pour moi sont l'aboutissement si tu veux des chakras comment tu vas pouvoir maîtriser l'énergie de tes chakras pour pouvoir faire monter l'énergie je ne vais pas dire que de la Kundalini mais au niveau de la glande pinéale et si tu veux cette énergie vitale ce chi comment tu peux le transmuter avec des techniques de respiration des techniques de stimulation du muscle PC puis beaucoup oxygène l'importance de la salive qui a un rôle dans l'alchimie etc. et plein de techniques que je ne vais pas montrer que je vais un peu expliquer puisque je sors cette formation ce soir tu vois normalement à 17h ce soir voilà donc tu vois je travaille même quand je suis là j'ai des avatars partout c'est fou voilà donc ça sera un sujet voilà et demain je suis sur une autre plateforme la carrière je parle de magnétisme et chakra et je dis encore autre chose donc tu vois j'arrive à avoir plusieurs espaces temps comme je disais avec les 5 lignes à dont je parle mais c'est fait c'est enregistré c'est ça par contre il y a des trucs en live bon il faut assurer voilà autre question et on va se libérer qu'est-ce qui se passe si je veux dire là on est d'accord que la personne est incarnée il y a eu une mort violente ouais si quelqu'un dans le cas de jumeaux par exemple dans le cas de jumeaux quel est le poids en fait que tu penses c'est-à-dire que tu ne sais même pas qu'il y a eu des jumeaux tu devais avoir un frère ou une sœur jumelle je sais alors c'est c'est une bonne question vas-y dis-le et ça va on te l'apprend tu ne sais pas si c'est vrai ou pas quel est l'impact que peut avoir justement ce jumeau ou jumelle qui n'a pas qui ne s'est pas incarné en fait c'est une c'est une question très importante puisque c'est quelque chose que l'on m'a dit il y a trois ans par rapport à quelque chose que je vivais et j'ai une personne donc qui est médium qui travaille si tu veux par rapport à une certaine façon de faire donc qui est dans l'énergie et qui me dit donc je n'ai pas eu un frère jumeau mais j'ai eu des triplés des jumeaux jumeaux c'est-à-dire un frère et une sœur je ne sais pas si c'est vrai donc première question que tu viens de dire je suis d'accord je ne peux pas en avoir conscience c'est une révélation qu'on me dit qui peut avoir un impact mais tu sais c'est comme disait Carl Jung dans ce type de choses Carl Jung qui était un initié il connaissait donc le tarot il faisait de l'alchimie il faisait tourner les tables il faisait du yiking il croyait aux vies antérieures mais il disait vous savez quand les personnes font des régressions je ne sais pas si c'est leur vie antérieure qu'ils voient dans mon cabinet c'est peut-être un espace-temps c'est peut-être un archétype c'est peut-être une représentation peu importe ce que c'est l'important c'est que ça guérisse et je reste à ce niveau-là donc je prends l'information mais je ne vais pas me mettre martel en tête en me portant une culpabilité comment tu la guéris comment je fais je fais comme si c'était vrai et je demande de m'en libérer et donc là je fais de l'hypnose profonde et c'est pour ça qu'on a fait des choses avec Marie au mois de mars où j'ai des protocoles si c'est vrai on va faire et si ce n'est pas vrai on a fait quand même avec la représentation que ça pouvait avoir sur une blessure qui forcément est une blessure à la fois d'abandon c'est un abandon je ne veux pas dire de rejet mais un peu d'injustice aussi et moi on m'a dit ça donc j'ai dit ok jumeau pourquoi pas deux ça me paraissait bizarre oh mais garçon et fille on m'a dit yin et yang j'ai dit oh là là t'es trop dans les interprétations j'ai dit tu me donnes une info mais tu ne commences pas à te projeter parce que ça quand j'ai affaire à des thérapeutes il ne faut pas qu'ils débordent le cadre que je leur autorise moi seul me connais et je ne permets à personne de définir qui je suis vous ne me connaissez pas vous avez des points de vue c'est un point de vue intéressant vous me les laissez digérer et je reviendrai vers vous si ça me parle et si ça me convient j'ai fait une deuxième séance et j'ai arrêté parce qu'il y avait ingérence et que la personne elle disait c'est comme si c'est comme ça je suis désolé mais je n'accepte pas que quelqu'un me dise qu'il faut faire comme ça je suis là pour apprendre des choses mais je ne suis pas là pour être si tu veux un féodé à quelqu'un qui a le pouvoir sur moi parce que ce n'est pas vous qui me libérerez c'est moi qui me libérerez ou pas et ce n'était pas ça le sujet m'apprenait quelque chose mais tu sais tu as tellement de gens manipulateurs dans ce domaine là parce que là je dis vraiment l'ego spirituel il est une puissance et je vois des vidéos sur Youtube je dis putain mais comment les gens ils peuvent écouter des trucs comme ça c'est des gourous ils te disent ce qui est bon n'est pas bon pour toi je vais dans le Tarn au mois de juillet faire une semaine de méditation de Tai Chi de yoga de technique respiratoire Wim Hof pas Wim Hof etc et donc on m'a dit jeûne intermittent et ça sera végétarien je dis ça sera végétarien pour vous moi j'ai décidé que ce ne serait pas végétarien pour moi ah mais ça sera végétarien sinon j'amènerai mon fromage j'amènerai mes œufs ah oui mais vous nous les ferez passer on vous les fera passer discrètement ah mais non ça ne sera même pas discret parce que moi je ne vais pas me cacher je vous dis ce qui est bon pour moi je connais la chrononutrition je sais les effets que ça a sur moi et personne va pour une raison ou autre m'imposer de vivre comme les autres pour perturber ma chimie de base parce que c'est bon pour vous donc je recommence ce que j'ai dit je sais ce qui est bon pour moi parce que je commence à avoir un peu l'âge tu vois je n'ai pas encore les cheveux grisonnants mais j'en ai quelques et donc je suis prêt à me remettre en question sur certaines choses mais je ne suis pas prêt à modifier ma chimie interne qu'il a fallu 18 mois pour modifier j'ai perdu 12 kilos pour commencer à faire un truc où on va remplacer les protéines animales et j'ai besoin d'un certain nombre par rapport il faut un gramme 50 par rapport à ton poids pour les remplacer par plein de céréales et de féculents ce qui fait que ça va augmenter mon sucre je ne vais pas le supporter parce que je suis un groupe O groupe O il faut des protéines donc je me connais quand même dans ce domaine là mais ce n'est pas parce que la personne et la personne qui est la numéro 2 du truc elle a tout compris je dis de toute façon c'est que c'est ma limite et c'est ma façon de faire c'est comme mais par contre vous savez je suis un enseignant je suis enseignable je me tais je ne sais rien mais par contre dans la façon de manger ça c'est important parce que j'ai des résultats et tout ce que j'ai écouté depuis 5 ans qui ont voulu me faire faire du crédivorisme ou du végétarisme ce que j'ai fait pendant 2 ans c'est pour ça que j'ai pris du poids parce que j'ai totalement perturbé mon truc donc à un moment donné il faut se connaître il faut mettre ses limites il faut imposer c'est pas l'ego c'est que je sais ce qui est bien pour moi mais je suis dans l'amélioration à rechercher des choses et aujourd'hui je vais te dire ce qui est plus important que l'alimentation c'est la respiration à un autre niveau l'effet Bohr qui permet d'être dans des apnées si tu veux d'apporter l'oxygène parce que quand tu fais des respirations intermittentes c'est ce que je suis en train d'apprendre c'est pour ça que je veux me perfectionner c'est à dire je vais faire des apnées non pas quand j'inspire mais des apnées quand j'expire donc faire en sorte que ton sang n'a pas d'oxygène donc du coup les cellules vont aller puiser l'oxygène et je vais renforcer et augmenter l'ATP et j'augmente mon énergie et quand tu comprends ça ça c'est les techniques hindous et c'est ce que dans la formation pranamagnétisme qui sort ce soir j'apprends déjà des techniques que j'ai appris appliquées que j'explique mais je veux aller plus loin je veux être un spécialiste de ça et ce que j'ai appris c'est qu'il faut d'abord réguler ta respiration avant de réguler l'alimentation voilà et donc l'étape de passer au végétarisme pas dans cette vie mais je ne suis pas idiot si un jour j'ai des douleurs articulaires peut-être je dirais pour ne pas avoir de gouttes et de créer de l'acidurique mais je n'ai pas de soucis avec ça donc ça veut dire que quelque part ça ne me correspond pas voilà donc en fait l'alimentation et c'est vrai c'est important parce que c'est comme ce qu'on disait hier c'est des valeurs il y a des gens ils sont végétaristes ok mais respectons les valeurs des autres et ça j'ai expliqué à la personne j'ai dit là ne touchez pas à ma valeur de la liberté et de choisir les gens mais ils mangent comme ils veulent mais ils ne m'imposent pas de manger comme je veux ou comme je ne veux pas mais c'est ma limite à partir du moment où on est posé on va passer une bonne semaine la deuxième limite c'est que je dors tout seul dans la chambre et qu'il n'y a pas 4 personnes donc je ne suis pas dans le gîte c'est comme ça parce que quand je fais un travail pour moi pas pour les 3 je ne rigole pas et donc je suis dans un gîte où je suis tout seul mais j'ai mis ma limite mais tu comprends la posture de coach tu poses tes limites tu poses ton cadre et putain qu'est-ce que t'es bien qu'est-ce que j'ai oublié pendant une grosse partie de ma vie pour faire plaisir aux autres de poser mon cadre et quand j'ai commencé à poser mon cadre ma vie elle a changé parce que je changeais moi et comme je mettais un cadre le cadre si tu veux faisait que l'univers et les autres obéissaient au cadre et donc du coup chacun mettait ses cadres et donc c'est vachement bien dans une relation quand chacun met son cadre c'est quand il n'y en a qu'un qui met le cadre pour l'autre la nana que ça va pas par exemple je rigole tu es en face c'est facile tu vois tu comprends c'est ça oui c'est ça autre question oui Laure et ça c'est bien c'est la liberté de chacun commence là où s'arrête celle des autres exactement je voulais revenir sur ce qu'avait posé question aujourd'hui génial j'adore par rapport donc je ne me rappelle plus non Caroline par rapport à Caroline donc du coup Caroline elle est habituée à faire des états modifiés de conscience et tout ça et à entrer rapidement en hypnose sauf que nous tous je ne pense pas qu'on soit dans cette enfin dans cette disposition là et est-ce que c'est possible de nous faire une démonstration une personne qui n'est pas dans le même cas que Caroline parce qu'on doit refaire l'exercice je vais le faire avec toi je vais le faire avec toi oui d'accord ok mais tu viens allez on terminera là on ira manger après comme ça vous pourrez faire l'exercice très bonne question parce que tout le monde n'a pas fait l'hypnose cette semaine ok donc à ce moment là on va faire une dissociation simple mais simple ça ne veut pas dire simpliste d'accord donc je vais te demander de fixer un point au plafond et si j'ai une personne qui est un peu contrôlante résistante le point au plafond il ne sera pas là il sera comme ça tu vois pour provoquer une tension de la nuque qui fait qu'elle ne pourra pas à la fois résister puisqu'elle sera obligée d'accepter ça et pendant que tu fixes ce point au plafond tu pourras conscience de ce point imaginez comme un fil invisible qui relie ce point au centre de ton front et en même temps que tu fixes le point tu entends les bruits qui parviennent aux oreilles les bruits à l'extérieur de cette salle les bruits dans cette salle les bruits du micro tu ressens les sensations des pieds sur le sol des vêtements sur la peau et tu vois le point tu entends les bruits tu ressens les sensations tu peux même imaginer le point qui bouge à gauche à droite pendant que tu entends les bruits venant de l'extérieur d'une chaise qui est en train de bouger de ressentir les sensations de la peau contre les vêtements tu vois le point entends les bruits ressens les sensations vois le point entends les bruits ressens les sensations vois, entend, ressens vois, entend, ressens vois, entend, ressens vois, entend, ressens et là maintenant ferme les yeux et descends à l'intérieur de toi dans ce moi si profond si paisible dorénavant et les bruits qui parviennent aux oreilles te permettent d'aller encore plus profondément dans un état d'hypeuse et vous voyez la respiration c'est totalement modifié donc c'est les signes indicateurs de trance voilà et je vais demander au mental de retrouver un souvenir c'est ça qui est le plus important un souvenir très agréable un souvenir très agréable ça peut être un voyage ça peut être un concert quelque chose qui t'a plu quand tu retrouves ce souvenir agréable un geste de la main me l'indique quand le souvenir a retrouvé un geste de la main me l'indique que tu es dans ce souvenir parfait super génial et donc laisse le mental voyager vagabonder dans ce souvenir donc c'est une dissociation laisse le mental voyager vagabonder dans ce souvenir pendant que ton subconscient lui écoute tout ce que je vais lui dire et je vais demander à ton subconscient de rentrer encore plus profondément en hypose et quand tu es dans un niveau plus profondément détendu un geste de la main me l'indique un geste de la main parfait super génial donc on est dans le niveau 1 tu vois et je vais demander maintenant que le subconscient rentre en contact avec la problématique avec les parties qui sont liées à la problématique et je vais faire ça ce que j'ai rajouté par rapport à ce que j'ai fait à Caroline je vais prendre donc voix en temps ressent voix en temps ressent voix en temps ressent mais j'aurais pu le faire aussi avec des respirations donc je vais compter demain à 5 tu vas te réveiller à 5 tu es totalement réassocié te sentant mieux qu'auparavant 1 2 tu bouges tes mains tes pieds tes jambes 3 tu bouges ta tête 4 tu prends une grande inspiration 5 tu t'étires bonjour Laure qu'est-ce qui s'est passé ? ça j'ai déjà mes yeux qui partaient dans tous les sens voilà t'as senti ? ouais en fait c'est une technique de base qu'on apprend au niveau 1 voix le point t'imagines même un fil invisible relié là entend les bruits ressens les sensations c'est le VACOG V-A-K voix, entend, ressens j'ai super chaud voilà j'ai super chaud tu vois donc voix, entend, ressens voix le truc entend les bruits ressens les sensations voix, entend, ressens puis j'accélère voix, entend, ressens voix, entend, ressens voix, entend, ressens et à un moment donné soit tu vas fermer les yeux soit je dis voilà maintenant ferme les yeux donc là si tu veux tu es là et je demande à retrouver un souvenir agréable et quand tu retrouves ce souvenir agréable le mental il part dans le souvenir donc il ne m'embête plus pendant la séance puisqu'il est dans le souvenir donc on va faire mumuse maintenant avec le subconscient qui va écouter ce que je dis sinon j'aurais pu dire voilà porte ton point porte ton attention sur un point au plafond vas-y porte ton attention sur un point au plafond et pendant que tu portes ton attention sur ce point tu as déjà le ressens ce qu'il y a eu tout à l'heure ça fait comme un ancrage n'est-ce pas pendant que tu fixes ce point au plafond je voudrais que tu retrouves un souvenir très agréable quand tu l'as tu me dis oui c'est bon tu prends une grande inspiration tu fermes les yeux tu laisses ton mental partir dans ce souvenir très agréable et en même temps le corps se détend dix fois plus c'est-à-dire pendant que le mental part et que tu es dans le souvenir il se détend dix fois plus et là ce que je vais faire contrairement à tout à l'heure parce que tu étais un peu plus bougé comme ça on vous entend ressent je veux dire tu prends une grande inspiration et en soufflant deux fois plus détendu deux fois plus relaxé deux fois plus relâché deux fois plus endormi détendu relaxé relâché endormi je vais faire ça dix fois une nouvelle grande inspiration et en soufflant deux fois plus détendu deux fois plus relaxé deux fois plus relâché deux fois plus endormi et déjà vous pouvez percevoir la tête qui commence à pencher un petit peu vous avez vu ? légèrement ça s'appelle encore un signe indicateur de trance et en prenant un nouveau nouvelle inspiration en soufflant le corps deux fois plus détendu deux fois plus relaxé relâché endormi la tête qui penche de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus et plus la tête penche à l'avant plus le corps se détend et puis je vais faire des respirations là je suis basé sur la respiration tout à l'heure j'ai plus fait on voit en temps ressent et tu pars dans un souvenir agréable là je fais partie dans un souvenir agréable et je fais la respiration et je pourrais même dire en prenant une grande inspiration et en soufflant sent le corps qui se détend des pieds jusqu'à la tête et le corps se détend les jambes les cuisses les abdominaux vous voyez la tête qui commence à pencher encore un peu plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus en fait quand la tête penche comme ceci donc il y a des glutitions c'est le nerf vague celui qui relie si tu veux le tronc cérébral au psoas qui passe donc comme ça qui en fait se détend parce qu'il libère de la cithylcholine ça fait partie le nerf vague du parasympathique donc la détente il active le parasympathique et c'est la détente qui souffle nouvelle grande inspiration et en soufflant lentement tu descends à l'intérieur de toi deux fois plus détendu deux fois plus relaxé relâché endormi jusqu'au moment où tu rentres en contact avec ton souffle et là tu m'indiques par un geste de la main pam pam et après le subconscient rentre en contact avec la partie à l'origine de la prune alors ce que je vais te proposer Laure c'est de faire un geste maintenant un geste d'ancrage que tu choisis avec un doigt qui touche un autre c'est-à-dire le pouce c'est l'index le pouce c'est le majeur les doigts croisés alors je préfère que ce ne soit pas les deux mains qui se touchent mais plutôt les doigts d'une seule main parce que tu peux le faire dans toute situation alors que c'est plus compliqué que si tu as et ton subconscient enregistre et intègre qu'à chaque fois que tu fais ce geste tu vas deux fois plus profond que ce niveau-là deux fois plus rapidement deux fois plus vite et en toute sécurité et à chaque fois que tu fais ce geste tu vas de plus en plus loin de plus en plus profondément de plus en plus vite dans ce niveau alpha ton subconscient enregistre et intègre tout ce que je viens de dire et quand je reprends la parole tout ceci sera profondément enregistré dans ton subconscient parfait super génial dans quelques instants je vais compter demain à 10 à 10 tu es totalement réveillé totalement régénéré te sentant mieux qu'auparavant et ce n'est que le début du commencement du premier chapitre de ta nouvelle vie à 10 totalement réveillé c'est automatique voilà tu ouvres le point pour ne pas rester dans cet état-là 10 donc 1 2, 3, 4, 5 tu bouges tes pieds 6, tes jambes 7, tes mains tes bras 8, ta tête 9, tu prends une grande respiration tu t'étires et 10 les yeux ouverts bonjour et bienvenue dans ta nouvelle vie je dis bonjour pour faire rire les gens parce que sinon des fois ils ne savent plus que je suis avec eux comment tu te sens bien alors fais le geste que tu as choisi et ferme les yeux vous avez vu la respiration qui se modifie de suite et elle repart n'est-ce pas c'est pas beau voilà ancrage de l'état que tu viens de faire et tu te sers de ça de suite donc ça veut dire que tu es déjà autonome tu peux faire ça le soir avant de t'endormir tu vois c'est simple je choisis ça ou je fais les respirations en demandant de retrouver un souvenir et que le mental aille dans ce souvenir comme ça le mental ne va pas interférer le reste de la séance et je vais dire que tu vas rentrer en contact avec le subconscient et quand le subconscient est en contact et que tu es dans cet état d'hypnose tu l'indiques par un geste de la main c'est bon je vais demander au subconscient de rentrer en contact avec la partie responsable ça te parle tu vas bon ça sera bien pour cet après-midi merci à toi merci donc on va aller déjeuner se retrouver à 3h15 on a un petit peu avancé on a un petit peu avancé